Alors déjà la motivation du livre c'est la capitalisation de différentes luttes que j'ai eu à faire des plaidoyers durant toutes ces années dans la société civile parce que nous avons l'habitude de prendre beaucoup d'argent aux ONG, aux multinationales pour des activités ou des plaidoyers souvent qui ne tombent pas sur des bonnes oreilles ou souvent qui ne sont pas bien formulées. Donc j'ai voulu capitaliser toutes ces expériences-là en un projet durable et surtout en un talent et quelque chose qui m'est passionnant. Donc c'est ça qui a mené le livre. Le livre cite beaucoup l'Occident, certes, mais surtout mes frères et soeurs africains qu'ils comprennent que le féminisme n'est pas quelque chose importé de l'Occident. Donc je prône surtout sur le fait de la compétitivité, les compétences à la place qu'il faut. Donc c'est tant de messages que je veux faire passer et aussi réponser l'éducation de mes filles et de ma soeur dans notre société. Je m'inspire plus du modèle africain. Donc il y a tant de défis à relever, amener les gens à la lecture et surtout à retenir ce qui est dit dans le livre. Donc avec elle, on est en train de développer un projet très prochainement, une organisation qui va promouvoir un peu ce que moi je prône dans le livre et surtout qui va aussi beaucoup lutter pour l'épanouissement et la confiance sur les jeunes femmes africaines, surtout le contexte malien plus particulièrement. Donc il y a des projets à venir et c'est avec le soutien des hommes que nous aurions bien su réaliser ce projet. Et plus tard aussi, bien sûr, je compte aussi écrire d'autres livres qui pourraient aussi être la capitalisation du résultat après cette première éducation. Alors quand on écrit un livre et quand on l'était juste excès, la fille a toujours changé toute la donne parce que c'est le choix. Maintenant tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire est pésé. Les gens ne suivent pas. Donc il faut réellement faire attention. Donc c'est cela que moi je retiens parce que maintenant, c'est comme si j'étais un modèle pour les jeunes filles de mon âge ou même d'un autre âge. Donc il y a vraiment cette place à maintenir. Maintenir le fait que vous êtes un modèle pour les autres et surtout toujours se battre, être encore la nueve personne de soi-même, c'est dépasser soi-même pour que les gens continuent à vous sauver, pour que vous, continuiez à inspirer les autres.